bon je suis à l'aéroport le petit bonheur avec les petites grèves air france le vol est décalé d'une heure et demie bon c'est chiant surtout qu'en plus je me tape un vol un petit vol avec une escale à strasbourg et tout c'est le bonheur mais bon c'est comme ça voilà on est à l'aéroport on est tranquille à nice j'ai de la chance quand même il fait beau donc au moins je patiente avec une belle température et tout donc c'est cool mais voilà c'est chiant c'est chiant le partir à 15h je me tape un départ à 16h40 avec une escale à strasbourg donc au lieu de passer à les deux heures d'aéroport d'avion et tout ça va m'en prendre quatre ou cinq bon c'est chiant mais bon c'est comme ça faut pas trop en vouloir aux grévistes ils ont des raisons de le faire voilà à plus tard bon ben voilà on est arrivé à strasbourg pour la petite escale de une heure à peu près avant de de redécoller pour l'île ah ben là c'est sûr que c'est pas du tout la même chose là le temps le temps c'est pas la même on est bien dans le nord c'est vraiment super joli comme comme village et malheureusement j'ai pas le temps de me balader pour découvrir un petit peu cette ville mais bon on va essayer de profiter un peu de cette petite heure d'escale pour voir des trucs ouais voilà arrivé à l'île ça y est on y enfin il fait complètement nuit il est 8 heures 8h40 ça casse casse les pieds d'arriver aussi tard mais bon on n'a pas tellement le choix mais enfin je suis arrivé à l'île reste plus qu'un petit tour de car et on est arrivé et salut à tous c'est anthony alors je vais vous parler un petit peu de mon expérience vapexpo de cette année enfin de cette année de cette ce vapexpo à l'île alors bon déjà un niveau comme vous avez pu le voir au début au début de la vidéo pardon niveau avion ça a été assez compliqué normalement je devais avoir un vol direct nice l'île donc ça aurait dû me prendre à les deux heures deux heures et demie en tout dans l'après midi je devais arriver à je devais arriver à quelle heure je vais arriver à peu près à 16h40 donc ça aurait été sympa de pouvoir un petit peu voir la fin voir mettre en place avec l'équipe le stand et tout bon les grèves ont fait que ça s'est pas du tout passé comme prévu mon vol a été annulé j'ai eu la chance d'en avoir un autre parce que ça aurait très bien pu être annulé j'aurais pu l'avoir dans le cul parce que je n'avais pas pris d'assurance sur le vol ça m'a fait ça m'a fait décoller vers les vers les 16h40 donc à l'heure où j'étais supposé arriver normalement bon c'était c'était chiant mais bon c'est c'est comme ça on n'y peut rien j'ai eu une petite escale la petite escale à strasbourg ça aussi pareil c'est chiant c'est surtout ça qui fait perdre qui fait perdre beaucoup de temps au lieu d'avoir un vol direct j'ai eu une escale de d'une petite heure à peu près et voilà après le deuxième vol le strasbourg-lille une quarantaine de minutes voilà c'était quand même très très rapide ça m'a quand même pris pris ouais comme je l'ai dit à peu près quatre cinq heures au lieu de deux bon c'est pas très grave mais ça c'était chiant ça m'a fait arriver vraiment tard du coup toutes les toutes l'équipe m'attendait pour aller manger et tout c'est comme ça les grèves dans le transport de temps en temps ça arrive faut pas faut pas leur en vouloir faut pas insulter pas dire ouais ces connards machin ils nous font chier ils ont des raisons de le faire je dis ça en connaissance de cause je suis dans le transport moi aussi donc voilà les grèves c'est rarement pour rien faut pas faut pas leur en vouloir de toute façon en plus sur par rapport aux grèves d'air france ils en ont parlé aux infos donc vous savez très bien pourquoi ils les ont fait à l'arrivée sur le salon ça va c'était super facile à trouver j'ai eu de la chance j'avais un hôtel qui était à qui était à quoi à 100 m à 100 mètres du salon donc le salon c'était au grand palais au grand palais de lille c'était vraiment sympa donc bon c'était évidemment plus petit que paris ça c'est bon c'est normal en même temps et c'était quand même pas mal il y avait il y avait quoi il y avait à peu près 120 west à 120 120 stands ça fait pas mal pas mal de trucs bon énormément de liquide bien sûr et bon un petit peu de matos pour ma part niveau matos j'ai été entre guillemets déçu on va dire parce qu'il y avait vraiment pas pas grand chose ça tournait beaucoup en rond c'était beaucoup de la de la petite box de la petite bf en plastique imprimé 3d vendu ultra cher donc ça fait chier il y en avait une moi qui me plaisait bien mais bon un tout petit bloc en plastique comme ça à l'impression 3d alors ok certaines sont extrêmement bien fini et bien conçu mais voilà celle qui me plaisait 180 balles prix salon ni un moment c'est du plastique quoi faut arrêter de déconner niveau matos pas grand chose j'ai vu quand même deux trois trucs bien sympa j'ai pas vraiment pas vraiment fait fait le tour des donc des constructeurs dato etc malheureusement sur ce stand il y avait enfin sur ce stand sur ce salon je veux dire il y avait pas mal de donc d'exposants de matos qui ne vendait pas qui vendait rien ils étaient juste là pour montrer ça c'est je trouve ça un petit peu dommage parce que bah du coup tu vas sur le stand tu regardes le truc il y en avait certains qu'on pouvait quand même essayer bah tu testes tu lui dis voilà je le veux bah il te je le vends pas donc bon ça c'est un truc un peu con je trouve mais bon soit voilà c'est pour montrer un petit peu aux pros revendeurs au shop etc le matos qu'ils peuvent commander donc par rapport à ça par rapport au matos j'étais quand même pas mal pas mal déçu il y avait quand même un gros stand de gros stand de modder il y avait pas mal pas mal de choses jolies mais après encore une fois voilà ça tournait vite en rond c'était vraiment de la principalement de la box bf alors eux c'était pas simplement de la petite impression 3d à 2 balles il y avait quand même des trucs bien 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 sympa de la grosse box en bois moulé en résine etc enfin il y a vraiment de belles choses même si voilà ils font globalement du bf ou du tube après qu'est ce que qu'est ce que je peux dire au niveau du salon c'était quand même bien bien organisé les stands était bien bien cool le nôtre était bon était comme c'était le même stand globalement le même stand qu'à paris c'était bien sympa ce coup si j'ai pas donc j'ai pas fait la mise en place parce que je suis arrivé vraiment tard donc quand je suis arrivé le stand était déjà été déjà monté on a eu pas mal de monde le fait que ça soit sur trois jours c'était vraiment cool c'est hyper hyper fatiguant ça c'est sûr à la fin du troisième jour moi j'étais mort j'en pouvais plus du week-end enfin personnellement j'ai quasiment pas dormi donc c'était c'était assez difficile mais c'était vraiment sympa encore c'est encore une super expérience le fait qu'ils aient les visiteurs sur deux jours je trouvais ça sympa le le samedi bon on a eu du monde on a eu beaucoup de monde après forcément donc comme à paris on avait le granita donc ça au début ça allait mais quand ça a commencé à parler que les gens se baladent avec des gobelets on a commencé à se faire envahir c'était fou c'était un truc de fou et bizarrement le deuxième jour donc le dimanche c'est là où on s'est fait carrément exploser il y avait encore plus de monde alors que je pensais vraiment que le gros du monde ce serait le samedi ça a été le dimanche donc c'était plutôt sympa la journée a eu du mal à démarrer au début on va dire que sur les deux premières heures il y avait très très peu de monde mais après il y a eu une vague qui est arrivée d'un coup à peu près sur les coups des 11 heures midi ils sont tous arrivés d'un coup on s'est fait envahir c'était vraiment super cool au niveau du contact avec les gens c'était vraiment sympa ça c'est comme comme d'habitude à paris on avait eu le même un peu le même contact à part que j'ai l'impression qu'il y avait plus de beaucoup plus de pro en tout cas nous sur notre stand on a eu beaucoup plus de contacts pro qu'à paris donc ça forcément bon pour la marque c'est bien moi je n'ai absolument aucun intérêt mais voilà pour pour delphica c'était vraiment cool au niveau du stand pas grand chose a pas grand chose à rajouter on avait énormément de donc de nouveautés ça c'était bien bien sympa de faire un petit peu de faire goûter de montrer les nouveautés aux gens c'était bien cool j'ai découvert une nouvelle nouvelle marque je sais pas trop si on peut dire ça mais je pense que oui un nouveau partenaire donc de delphica qui qui fait qui fait des liquides que je vous présenterai bien sûr puisque je les ai au niveau des autres stands malheureusement j'ai pas spécialement eu le temps de faire tout le tour j'ai quelques quelques vidéos quand même mais ça paraît des vidéos j'ai pas pu en faire énormément parce que du coup je suis je suis resté les deux donc tout le week-end les deux jours sur sur le stand j'ai pu me balader donc le lundi le problème c'est que le lundi je partais je partais enfin j'avais le l'avion à à 4 heures à 4 heures 4h15 donc j'ai pas eu énormément de temps pour pour faire le tour j'ai quand même filmé deux trois trucs qui avait une j'avais fait un truc en direct sur sur facebook où je faisais un peu le tour du salon j'ai essayé de montrer un maximum de stands dont je les ai pas pu enfin je les ai pas tous montré mais voilà il y en a quand même beaucoup j'ai à peu près fait fait le tour du salon oh oh Sous-titrage ST' 501 ... 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